La World Policy Conference est un format intéressant qui s'est maintenant institutionnalisé puisqu'on en est à la 12e édition. Je crois que d'année en année c'est aussi l'occasion de faire le point sur les évolutions du monde, sur les grandes transformations. Le grand intérêt c'est les perspectives multiples. Je n'ai pas en chiffre en tête le nombre de nationalités présentes, mais en tout cas il y a une très grande diversité de participants. On trouve beaucoup d'intérêt à voir un petit peu la température de ce qui se passe ici et là, les grands enjeux, les grands risques, un petit peu ce qui fait l'opinion si vous voulez, puisque finalement on fonctionne tous beaucoup par anticipation, par aussi notre appréciation d'une situation ou d'une autre. Ce que j'en retire c'est que la situation s'est globalement un peu détériorée depuis l'année dernière, en particulier sur le front de la croissance économique. Certaines régions souffrent plus que d'autres, en particulier bien sûr le Moyen-Orient, mais aussi l'Asie-Pacifique. J'en retire aussi que finalement le Maroc est en bonne posture, puisqu'on reste malgré tout avec des performances de croissance plutôt robustes par rapport à l'ensemble de l'économie mondiale, mais aussi au plan de la stabilité politique, dans un environnement très difficile, très complexe, notamment sur la région Moyen-Orient et Afrique du Nord d'ailleurs, mais aussi certaines difficultés qui pointent en Afrique, dans certains pays, notamment le terrorisme. Le Maroc reste robuste. Je pense que c'est assez largement dû au rôle de notre souverain et au fait qu'on a une forte, disons, unité interne. Le front intérieur est solide et qu'on arrive à régler un certain nombre de différends de manière assez pacifique, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans beaucoup de pays. Donc voilà, fort intérêt de se retrouver ici, très content de voir un peu tous les amis du club, en fait, qui aujourd'hui est en train de se constituer graduellement autour de la WPC. Voilà. Sous-titrage ST' 501